Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre machine de jetting au jet printer. C'est une MY600 du fabricant Micronik. Cette machine permet le dépôt de pâte à braser sur tous les circuits imprimés et cela sans contact. On projette des points qui font jusqu'à 275 microns. Cette multitude de points recouvre les plages d'accueil du PCB et le dépôt est ainsi réalisé. Habituellement, le process utilisé est la sérigraphie. Cette technique est intéressante pour de grandes séries car elle est beaucoup plus rapide, mais cela est plus coûteux à mettre en œuvre et beaucoup moins flexible. Le jet printer fonctionne sur le même principe qu'une imprimante à jet d'encre pour imprimer des images. C'est un mix entre l'imprimante à jet d'encre et une imprimante 3D car on peut imprimer plusieurs points sur le même endroit afin d'augmenter l'épaisseur de dépôt de certaines zones. Cela permet de faire du Pin & Paste ou du THR très simplement. La précision que nous avons aujourd'hui sur l'impression nous permet de traiter des composants de pas fin, dits fine pitch, jusqu'à un pas pouvant aller à 0,3 mm. La pâte à braser que l'on utilise sur nos process standards est ROHS, c'est-à-dire sans plomb. L'alliage est de type sac 305, le flux roll 0, no clean. La pâte à braser est un mélange d'alliages en poudre et de flux sous forme de gel. Cette pâte est conditionnée en cartouche que l'on charge dans la machine dans une cassette sur laquelle se trouve l'éjecteur Piezzo qui propulse les points de pâte à braser sur la carte. La programmation de cette machine est assez simple. On utilise des fichiers Gerber de pâte à braser utilisés habituellement pour la réalisation des pochoirs pour la sérigraphie. Le logiciel calcule automatiquement le nombre de points exacts à imprimer pour obtenir le volume équivalent avec un pochoir standard de 125 microns d'épaisseur. L'avantage de la technologie jetting est l'absence de pochoir qui peut se révéler très coûteux surtout lorsqu'on a des composants sur les deux faces. Ceci nous permet de vous proposer une offre sans surcoût pour l'outillage. Elle apporte également une plus grande flexibilité nous permettant d'effectuer des changements de dernière minute et cela sans surcoût. Les autres avantages de cette machine sont l'absence de nettoyage des pochoirs et des racles. Cela évite beaucoup de pertes de pâte à braser et l'utilisation de produits de lavage très toxiques. Chez EMS Roto nous sommes très sensibles à l'impact environnemental de notre activité industrielle et nous tenons à ce que l'empreinte carbone pour la fabrication de votre commande soit la plus faible possible. Le jet printer ou jetting est équipé d'un moyen de contrôle. En fin d'impression il vérifie que tous les points ont bien été déposés grâce à une caméra, si besoin elle répare le point manquant automatiquement. Merci d'avoir visionné notre tuto, vous pouvez découvrir plein d'autres vidéos sur notre chaîne youtube pour découvrir les coulisses de EMS Roto. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux afin d'être informé des dernières nouveautés et des dernières vidéos disponibles. A bientôt sur EMS Roto.com ! A bientôt sur EMS Roto.com ! A bientôt sur EMS Roto.com ! ! ! A bientôt sur EMS Roto.com